Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le douzième épisode du Let's Play sur Digimon World, où nous continuons cette traque incessante et terrible d'Ogrammon. Ogrammon le fourbe, Ogrammon le vicieux, Ogrammon le lâche, quel que soit le surnom que vous lui donniez. Nous prenons Birdramon, où devons-nous l'emmener ? Au sommet du Grand Canyon. Tu es sûr ? Une fois que tu seras parti, ce sera fini ? Je sais. Vas-y, courage. C'est très mélodramatique, c'est impressionnant. C'est drôle en soi, mais il faut t'accrocher quand même avec Birdramon. Il faut avoir envie, il faut être déterminé à vouloir aller la marronche. Alors, on évite tranquillement cet insecte. Terrible. D'ailleurs, quand j'y pense, il me semble qu'on ne le recrute jamais, lui. Ouais. Impressionnant. Un Snowgummon. Très bien, qu'importe. Et nous retournons sur la map où nous étions depuis le haut. La map où on nous appelait à l'aide. Et là, magie, magie. « Shelmon, tu m'as sauvé ! Alors, c'était toi. C'est parfait. » « Comment ? Je me rendais justement à la capitale pour mettre mes talents au service des autres. » « Quel talent ? Tu n'as donc jamais entendu parler de moi ? On m'a surnommé Monsieur Je-Sais-Tout. » « Vraiment, ravi de te rencontrer. Je suis prêt à partir. » « Va-t-il vraiment nous être utile ? » Cette méchanceté de notre personnage direct. Ça fait deux minutes qu'il l'a rencontré. Bam ! « À plus tard ! » « Mais oui, il nous sera utile. » « Shelmon va à la capitale. » « Tiens, défense et puce. » « Bah oui, pourquoi pas. Why not, why not. » « Alors, Shelmon, pour pas trop vous spoiler, pour, on va dire, celui du milieu aquatique, il n'est absolument pas nécessaire. » « Vous n'avez pas besoin de Shelmon, même si Shelmon va en parler, vous n'avez pas besoin de lui pour qu'il soit présent. » « Vous verrez dans quelques épisodes de qui je parle. » « Là, on est vite parce qu'il y a un gros. » « Néanmoins, pour celui qui se balade dans un truc volant, il est nécessaire. » « Et pour un autre, il me semble qu'il est nécessaire aussi des toilettes. » « Les toilettes du monde des glaces sont ici. » « Un magnifique panneau qui nous montre sanctuaire des glaces et terre gelée. » « Et Grand Canyon aussi. » « Bon, parce qu'on se rappelle, on est dans un jeu électronique. » « Donc il fallait mettre un peu d'électricité quand même. » « Sinon, c'était bizarre. » « Euh, est-ce que... » « J'ai un doute. » « Est-ce que c'est là ? » « Ou est-ce qu'on est revenu juste à haut ? » « Ouais, on est revenu. » « Très bien. » « Désolé. » « Petite interlude. » « Donc ma foi, continuons. » « Ah oui, c'était là. » « C'était là. » « Alors... » « De toute manière, le pays des glaces... » « On y reviendra parce qu'on a encore un certain paquet de choses à faire. » « Ah, vous remarquez, Aka ne se sent pas bien. » « Il n'aime pas ça, moi-là. » « Il n'aime pas, apparemment. » « Alors, il en sera pas malade, normalement, je crois. » « Il me semble. » « Mais en tout cas, il n'aime pas. » « On aurait plein de choses à y faire. » « Mais on va d'abord procéder à la plus importante. » « À savoir... » « Descendre par ici... » « Euh... » « Je me suis trompé ? » « Hum... » « Je me suis trompé. » « Bon, alors du coup, on va parler... » « Moyamon. » « Salut, je suis Moyamon. » « Je collectionne des objets. » « Si tu en as, je te les achète. » « Qu'as-tu à me donner ? » « Eh bien oui, je peux te donner une rame de soins M. » « Et nous aurons besoin d'un digi en choix et d'une omni-rame. » « Tu vas vraiment me donner une rame de soins M ? » « Oui. » « Merci. » « Moyamon. » « Moyamon, le moyen d'avoir de l'argent infini. » « Alors, c'est long. » « C'est très long. » « Ah d'ailleurs... » « Quand j'y pense... » « On a 17 rames de soins... » « Ouais. » « On va en échanger quelques-unes. » « Oui, oui, je... » « Oui, oui, je... » « Oui, oui, t'inquiète. » « Oui, 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 oui. » « Voilà, c'est ça. » « Oui, oui. » « Voilà, le seul truc, c'est que ça peut être très très long. » « D'autant que c'est imperceptible. » « Mais en fait, à chaque fois que vous lui échangez quelque chose, il s'avance à peine vers vous. » « Et donc, vous pouvez être bloqué. » « Totalement et terriblement par Moyamon. » « Si jamais vous n'avez pas de pilote automatique. » « Donc, prenez toujours un pilote automatique avec vous. » « Afin d'éviter de mourir complètement. » « Parce que là, ça fait... » « Vous ne pouvez rien faire. » « Vraiment rien. » « Si vous êtes bloqués là... » « Bon, ça suffira. » « Faut quand même qu'on en garde quelques-uns. » « Quand même. » « Quand même. » « Restons... » « Restons sérieux. » « Il se trouve qu'il y en a un autre ici. » « Salut, je suis Moyamon. » « Je collectionne des objets. » « Qu'as-tu à me donner ? » « Mega Chico, Digicarp ou Velocirum. » « Alors, une Velocirum pour un médicament... » « Je suis vraiment pas sûr que ce soit le truc le plus adéquat à faire. » « Mais bon... » « Qu'importe... » « Et donc, il se trouve qu'il y en a un troisième. » « Et si on échange les neuf objets avec lui... » « Eh bien, nous débloquons... » « Nous nous ramenons un Moyamon chez nous. » « Ah, il est peut-être à gauche. » « Ah, c'est ça, il est là. » « Oui, je me trompe. » « Je me trompe. » « Le Moyamon est à droite, si jamais vous voulez... » « Euh, je crois. » « Alors là, il y a quelqu'un. » « Ah, il est là. » « Ouamon. » « Il y a quelqu'un ici. » « Et tu es aveugle ? » « Je suis Ouamon. » « D'habitude, je vis dans la mer. » « Je n'ai pas Dieu. » « Mais je perçois la plupart des choses. » « Je suis un humain et mon nom est Hadroft. » « Et voici mon ami, Aka et Centuramona. » « Quoi ? » « Ok. » « Je ressens ta force. » « Écoute-moi. » « Près d'ici, sur la plage, il y a une grotte. » « C'est là que je me reposais. » « Mais des méchants m'ont expulsé et j'ai laissé un précieux trésor sur place. » « Des méchants, dis-tu ? » « Ça ne me dit rien qui vaille. » « Fais-les partir, s'il te plaît. » « Je veux que tu m'aides à reprendre la grotte. » « L'aider, évidemment. » « Grimpe sur mon dos. » « Ce destroyer... » « Il est fat, il est fat, Waman. » « C'est une baleine. » « Allons-y. » « Grotte secrète de la plage. » « Avec un sous-marin. » « Cette voix qui vient du fond de la grotte. » « On dirait... » « On dirait... » « On dirait ogre. » « Voilà, c'est ça. » « Vous avez tout compris. » « Ne pas avoir eu la main trop lourde. » « Sur les ventes... » « De vie. » « Mais bon. » « Ah-ha ! » « Quoi ? » « Quoi ? » « F'là les ennuis, chef. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Tu as trouvé la nouvelle forteresse d'odres. » « Bravo. » « Tu prépares un mauvais coup ? » « Oh que oui. » « Je t'en empêcherai. » « Tu ferais mieux de quitter cette grotte. » « C'est différent, cette fois. » « C'est tout, chef ? » « Ouais. » « On y va. » « Mais... » « Grand Waru Sidramon. » « Occupe-t'en, s'il te plaît. » « C'est ton garde du corps. » « Tu es fini. » « Sidramon... » « Sidramon... » « Bah Sidramon Ultime ? » « Ouais. » « Ah ouais. » « Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. » « On y croit, on y croit. » « Ah oui, oui. » « Il était pas prêt. » « Il était pas prêt du tout. » « Mais oui, là, il faut bourrer. » « Alors, on remarque qu'en fait, autant d'ennemis à la fois... » « En soi, c'est presque une bonne nouvelle. » « Parce qu'en fait, il veut vraiment se faire mal entre eux. » « Il faut vraiment focaliser Waru Sidramon. » « C'est nécessaire. » « Ouh, c'est pas bon, ça. » « Pourquoi t'es-tu fait toucher, Ogramon ? » « On s'en foutait de toi. » « J'ai peut-être eu la main lourde sur les ventes. » « Exceptionnellement, on va utiliser une capsule. » « Parce que j'ai pas... » « 50, c'est pas énorme. » « C'est pas énorme du tout, mais bon. » « Bon, ça devrait le faire. » « Genre, il bloque tout, Waru Sidramon, c'est quoi ce bordel ? » « Voilà, très bien. » « Il est sur le point de mourir. » « C'est le Gabumon qui se prend, voilà, évidemment. » « Bon, j'ai eu trop peur. » « En fait, ça passait large. » « Mais qu'importe. » « Donc, tu disais, Ogramon... » « Tu disais que t'as un méchant, c'est ça ? » « Ah, j'avais pas trompé. » « T'as perdu, c'est ça ? » « Il est atteint ! » « 3 000, hein. » « C'est sympa, c'est sympa. » « Zut, flûte, grotte ! » « Ah... » « Tu ne t'en tireras pas ! » « Alors, grotte secrète de la plage, il faudra y retourner. » « Parce qu'il y a l'objet, le trésor. » « Quand même, il faudra les prendre. » « Attends ! » « Et pourquoi donc ? » « Oh... » « Il a soufflé tellement fort qu'il est tombé. » « Quelle surprise ! » « Waman, c'est génial. » « Bon, ça sert à rien. » « Un conseil ? » « Abandonne. » « Ah... » « Va en ville pour travailler et te faire pardonner. » « C'est bon, j'ai compris. » « Je vais aller à la capitale. » « Ah, c'était une blague ! » « Ciao ! » « Avec ce... » « Oh, c'était génial ! » « C'est génial ! » « Ce passage-là, c'est génial ! » « Zut, il m'a bien eu. » « Au moins, nous avons repris la grotte, c'est toujours ça. » « J'ai expulsé tes squatteurs. » « Tu as l'air très gentil. » « Je suis certain qu'un jour, ils comprendront leur erreur. » « Je vais te donner mon trésor. » « Il est au fond de la grotte. » « Mais c'est ton trésor, je ne peux pas accepter. » « Mais si, je n'en ai pas besoin. » « Je veux aller à la capitale. » « Mais alors pourquoi les avons-nous expulsés ? » « Tout cela n'a donc servi à rien. » « Je suis désolé. » « Mais je veux vraiment t'aider maintenant. » « Je vois. » « Eh bien, merci, c'est très gentil. » « Je vais aller directement en ville. » « Je t'y dépose, si tu veux. » « Waman va à la capitale. » » Alors, le « si tu veux » est relatif, parce qu'en fait, il nous y dépose. Bon. Enfin, il nous dépose là, en fait. En plein milieu d'un caca sans nom et sans merci. « Tu as faim, mon grand. Tu as faim. » « Alors, t'es fatigué. » « Ok, c'est vrai. » « C'est vrai, t'es fatigué. » « Mais t'es pas trop fatigué non plus. » « Et là, quand même, ça fera un épisode de 13 minutes, c'est passé. » « Attends, j'ai cru que tu étais content. » « Non, tu as toujours faim. » « Donc non, non, un épisode de 13 minutes, faut pas déconner. » « Donc on va compléter avec un petit truc, quand même, avant de partir. » « Bah oui, bah oui. » « Ah oui. » « Quand même. » « Quand même, je vous dois bien ça. » « On évite celui-là. » « C'est bon, il est quand même fatigué, notre petit... » « Notre pauvre, pauvre, pauvre trouche au pinou, petit hacker. » « Tiens, tiens, tiens. » « Et donc on voit, en fait, le dernier qui est là, et donc fallait juste aller en bas, juste avant. » « Et puis à droite. » « Quel genre de match ? » « C'est ce que j'appelle le digicurling. » « Je t'en irai plus à l'intérieur. » « Hum, et si je perds ? » « Ça ira pour cette fois. » « Mais au prochain match, tu devras me donner un poisson. » « Si je gagne, tu devras venir en ville avec moi, alors. » « D'accord ? » « Allez, je te suis. » « Parfait. » « Allez, on y va. » « Et ça... » « Ça, mesdames et messieurs... » « Et oui... » « Et oui... » « Il y a... » « Un jeu de curling dans Digimon War, mais c'est génial ! » « Je crois que c'est vraiment pour ça, en fait, que j'adore le curling. » « Ah non. » « Explication. » « Choisis d'avoir un type de pierre de curling. » « Il existe trois tailles. » « Légère, moyenne et lourde. » « Alors, fais attention. » « Certaines, bien utiles, ont quatre pieds qui s'ancrent là où elles s'arrêtent. » « Ouais, c'est monstrueux, même. » « Choisis une trajectoire avec les touches directionnelles gauche et droite. » « Parcours l'écran avec les touches directionnelles haut et bas. » « Appuie sur... » « Bon, zéro, donc non. » « Croix pour confirmer. » « Ah non, c'est rond. » « Oui, c'est rond. » « Appuie sur croix pour lancer ta pierre plus ou moins fort. » « Se lancer nul. » « Nul. » « Quand ta pierre s'arrête sur good, tu remportes deux points. » « Si elle s'arrête sur la ligne bleue, mais pas sur good, tu remportes un point... » « Enfin, dans la ligne, dans la zone bleue. » « Quand ta pierre s'arrête sur bad, tu perds deux points. » « Alors, fais attention. » « Si nous sommes à égalité, tu perds la partie. » « Commençons. » « En gros, il a les blancs aux échecs. » « Ah non, c'est nous qui avons les blancs. » « Oui, c'est nous qui avons les blancs. » « Alors, on a des pieds. » « C'est bien. » « Sauf que j'oublie tout le temps la force de base qu'il faut mettre. » « Donc, je ne vais pas tenter ça. » « On va juste aller voir... » « Ah, mais il y a vraiment les deux nuls devant. » « D'accord. » « Ok. » « Bon, alors, on va plutôt tenter d'aller là-bas. » « Ah non. » « Non, posons-nous là, c'est très mieux. » « Non, on va y aller tranquille. » « Droit. » « Simple. » « Elle est lourde, donc il faut être beaucoup plus fort. » « Ça va même être limite. » « Non, c'est parfait. » « Oh, c'est parfait. » « Magnifique. » « Première chose. » « Donc déjà, 2 à 0. » « Ok, c'est parti. » « Mais sachant qu'à tout moment, le score peut changer, s'il nous pousse... » « Et oui. » « Et oui. » « Il y a ça qui est pris en compte. » « C'est gentil d'embêter. » « Ok, c'est parti. » « Par contre, je vous avoue, je sais pas vraiment. » « Voilà. » « Alors, il nous a poussé... » « Non, il nous a pas complètement poussé, donc c'est bon. » « On remarque... » « On remarque... » « Qu'en fait, il a une très mauvaise gestion de ceux qui sont déjà en place ou pas. » « Alors, on tente le tout pour le tout. » « Violent. » « C'est un moyen. » « Et la cible est moins loin. » « Donc ça, ça devrait aller. » « Oh là là, mais c'est excellent ! » « C'est excellent ! » « Ah non, dommage. » « Dommage, mais c'est pas grave. » « Et pour nous, ce sera très bon. » « Ok, c'est parti. » « Alors, il lui reste plus que des moyens. » « C'est en soi... » « Ouais, c'est pas mal. » « Ah, il est chiant, hein. » « Sauf que c'est un mur qu'on a mis là. » « Eh ouais, dommage pour toi, Penguin Mode. » « Dommage. » « Alors, on va y aller avec un moyen aussi. » « On peut tenter de le poser avec, hein. » « Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. » « À peu près à la même vitesse. » « Ah, l'angle est peut-être pas assez... » « Ouais, l'angle était pas assez bon. » « Pas assez franc. » « Mais bon, ça fait 4-0. » « À ce stade-là, c'est quasi impossible que je perde. » « Ok, c'est parti. » « Il est temps de nous pousser, je suppose. » « Oh bien... » « Et il aurait presque pu venir sur le goud. » « Ça aurait été très bon. » « Ça aurait été très très bon. » « Alors, tant qu'à faire, du coup, on va être vénère. » « Voilà. » « Voilà. » « Hum... » « Trois quarts de force devrait être bon. » « En trois quarts, ça va plus loin. » « Mais comme ça tape sur le nôtre... » « Ah... » « Un peu trop fort, malheureusement. » « Mais c'est pas grave. » « Ça nous fait toujours 4-0. » « Ok, c'est parti. » « Allez, penguin mode. » « Étonnement. » « Oh, il fait 1 point. » « Oh, il fait 1 point. » « Va-t-on vraiment... » « Le laisser faire 1 point. » « Et donc, sur ce magnifique score de 4-0... » « Oh non. » « Tu m'as battu. » « Ah là là. » « Il est sympa, ce milieu. » « Il est très sympa. » « Et on peut y rejeter tout le temps. » « C'est dingue. » « C'est la première fois que je perds. » « En même temps, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a un jeu contre toi ici ? » « Bon. » « Viens en ville avec moi, comme tu l'as promis. » « Bien. » « On dirait que je n'ai pas le choix. » « Je sais déjà ce que je vais y faire. » « Penguinmon va à la capitale. » « Alors, on peut rentrer. » « À nouveau. » « Non, ici. » « Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps en fait. » « Donc, je voulais vous le montrer. » « Et ça ne sert à rien. » « Voilà. » « C'est tout. » « Mais on peut marcher sur la piste et je trouve ça drôle. » « Alors. » « On va rentrer. » « Non. » « Parce que notre aka, déjà, il veut claquer, il veut absolument dormir. » « Et surtout, il a envie de défeker. » « Ben oui, ça s'arrête jamais. » « Jamais. » « Never stop. » « Never stop. » « Never stop to poo. » « Allez, tiens. » « Ça ira mieux. » « Il a quand même 100 de bonheur et 100 de discipline. » « Je suis assez fier. » « Assez fier de moi. » « Voilà qui est bien. » « Et pour terminer cet épisode en beauté, on va quand même parler à Jijima. » « Quand même. » « Quand même, on va lui parler, ouais. » « Ouais, 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 ouais. » « On va lui parler. » « Parce qu'il y a des choses à nous dire, le monsieur là. » « Il a des choses à nous dire. » « C'est un vrai pas vers la société d'information. » « Et de consommation en outrance. » « Mais ça, c'est un détail. » « Penguinmon est revenu. » « Il veut ouvrir une patinoire et jouer au curling. » « Que de nouveautés. » « Eh oui. » « Et du coup, on peut rejouer dans la ville. » « Mais il faudra amener du poisson pour chaque partie. » « Drimogemon est revenu. » « Il veut devenir chasseur de trésors à plein temps. » « Il va en avoir du travail. » « Waemon est revenu. » « Il veut ouvrir une nouvelle compagnie de transport. » « Terre inconnue, nous voilà. » « Et lui, il nous escroque pas comme Birdramon. » « Il le fait gratuit. » « Piximon est revenu. » « Il m'a demandé si je voulais un objet mystérieux. » « Cela m'inquiète un peu. » « Le taux de prospérité de la ville est de 34. » « Je suis fier de ma capitale. » « Oh oui, tu peux. » « Oh que oui. » « Donc le couvre spécial, on connaît. » « Et lui, il va nous dire... » « On m'a dit qu'il y a un nouvel impression. » « Très bien. » « On sauvegarde ici parce qu'on sait jamais si un jour on veut réutiliser Santarumon en combat. » « C'est toujours l'occasion. » « Et... » « Sur ce... » « Sur cette note particulièrement positive... » « On va pouvoir terminer l'épisode. » « Ouais. » « Ouais, ce sera bien ici. » « Eh bien, merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. » « J'espère qu'il vous a plu. » « C'est un grand épisode, cette... » « Cette traque qui n'est pas finie. » « Qui n'est pas finie de Grumwan. » « Et oui, et oui, et oui ! » « J'adore vous utiliser comme ça, c'est génial. » « Donc nous finirons la traque dans le prochain épisode. » « Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Hardroft. » « Et pour... » « On va dire que là, sur Digimon World, on commence à être pas mal. » « On commence à être pas mal du tout. » « À la prochaine. » « On commence à être pas mal du tout. » Sous-titrage Société Radio-Canada